Oui, donc je l'ai oublié, pour sauvegarder, donc vous sauvegardez, alors pour sauvegarder c'est simple, donc vous revenez dans l'écran principal, vous venez sur song, alors moi j'avais déjà fait une sauvegarde, donc forcément le new song existe déjà, parce que hors caméra j'avais fait déjà une sauvegarde, donc c'est simple, sauver c'est très facile, vous mettez sur save, pas sur delete, sur save, que je ne me plante pas, voilà, donc après vous la renommez, je ne vous explique pas comment ça marche, les lettres, vous connaissez ça, je pense que vous savez le faire, c'est comme pour un téléphone portable à l'époque, parce que mes lettres sont tactiles, ce n'est plus le même système, voilà, donc vous faites, donc moi comme j'ai sauvegardé, donc j'appuie sur le truc qui correspond en haut, ok, il me demande si je veux remplacer le fichier qui existe déjà, évidemment je le veux, voilà, et votre fichier est sauvegardé, et vous êtes tranquillou, et vous pouvez le faire jouer à votre guise, voilà, ici il y a, donc j'ai d'autres fichiers, là il y a la dernière séance, c'est une maquette d'ailleurs que j'ai travaillée dernièrement, la dernière séance, je vous en fais la première, je vous fais écouter un petit peu le début de cette maquette qui est terminée, voilà, donc voilà, c'était un petit exclu, je fais donc par le même système, voilà, voilà,